Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes pinceaux parce que j'avais fait un vote sur Instagram où vous m'avez dit que ça vous plairait que je fasse la présentation de mes pinceaux, donc on va le faire et en même temps je vais tester des petites techniques donc j'en ai testé une de là maintenant, enfin elle n'est pas encore complète parce qu'en fait ça consiste à appliquer sa crème, crème de jour, enfin bon c'est crème quoi sa base, donc moi j'ai pris ma base de chez Benefit et ensuite une fine couche de poudre matifiante et sprayer son teint et attendre qu'il sèche avant de mettre son fond de teint et ça devrait consister à qu'il tienne plus longtemps il y a beaucoup mieux le matifier, donc on va tester ça donc je ne sais pas si c'est le jour à tester parce que aujourd'hui enfin aujourd'hui vous aurez la vidéo samedi mais aujourd'hui nous sommes le 3 juillet à l'heure où je filme cette vidéo et ça fait 6 ans que je suis avec mon compagnon voilà donc du coup en fait je vais vous faire un make-up en même temps il y a une étape qui consiste à faire du contouring avant son fond de teint donc c'est ce qu'on va faire avec un stick crème moi déjà je commence par si je fais contouring, donc ça peut me servir de contouring pour effacer mon anti cernes, par exemple quand je fais mes make-up d'été pour mes anti cernes je vais me servir pour faire des fonds de teint fluide, voilà donc c'est un pinceau comme ceci qui vient de chez Wish donc en fait c'est un pack en fait donc il y a ceux-là de pinceau, puis il y en a d'autres, ceux-là aussi, voilà, de pinceau et je les avais commandés sur le site de Wish, donc ils sont pas trop mal, voilà, ils sont pas trop mal hop, donc là on vient légèrement estomper même un petit peu trop, peut-être là donc là je viens légèrement estomper le contouring donc il faut appliquer son fond de teint comme on ferait d'habitude donc moi j'utilise l'Oréal infaillible 24h mat parce que je le trouve vraiment bien que je vais venir appliquer donc sur mon éponge, donc d'ailleurs les éponges j'en ai trois comme ceci, je les ai achetées par trois, ça coûtait je crois 10 euros sur Amazon la marque exacte je ne serais plus vous la dire mais de toute façon ça sera liké, enfin liké, 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 bref, ça sera en barre d'infos et je le trouve vraiment, vraiment bien c'est mon fond de teint, on vient passer à la suite donc je vais appliquer mon anti-cerne de chez Yves Rocher toujours, il se, ben il veut pas, il veut pas faire focus la lumière gâche la chose ce qui est vraiment bien je trouve c'est que je vais venir prendre la toute petite éponge du pack en fait ils sont vraiment bien parce que déjà elles sont très très moelleuses et les voisins font un boucan de taré donc du coup il va falloir que je poudre mon teint je vais utiliser la poudre de chez Yves Rocher que j'aime bien ah oui, du coup j'ai oublié de vous parler forcément cette touppette vient de, je l'ai acheté je crois chez Tati pour 3 fois rien, 2 euros les deux je crois que c'était vraiment 3 fois rien et elle est plutôt bien donc ensuite je vais prendre mon petit pinceau kabuki oh il y a de la poudre dedans mon petit pinceau kabuki pour enlever l'excès en poudre donc ce pinceau je l'ai eu dans la box beautiful box on teint avec la brume on lighter de chez Urban Decay qui est la meilleure au monde on va prendre mon bronzer de chez Yves Rocher avec un petit pinceau angle comme ça il y a de la poudre aussi avec un petit pinceau angle comme ça qui vient de chez Kiko ça fait des années que je l'ai franchement top il n'a pas perdu un poil top quoi donc le blush j'ai différents pinceaux pour l'appliquer donc j'ai ce pinceau-ci qui est d'ailleurs un peu sale pour appliquer mon blush mais ce blush là que j'ai eu dans la beautiful box aussi j'aime pas tellement je sais pas si vous voyez j'aime pas tellement l'appliquer avec celui-ci je trouve qu'il se transfère très mal donc ensuite j'ai celui-ci que j'applique mon blush donc je l'applique celui-là il me sert aussi à estomper le blush un blush par exemple que j'aurais appliqué avec celui-là et que j'ai mis, que j'ai forcé à la dose par exemple voilà mais là je vais m'en servir pour appliquer celui que je viens vous montrer je vais prendre ma palette donc là tout est effacé de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci elle est vraiment belle avec un petit pinceau comme ça donc ces pinceaux-là j'en ai également plusieurs donc là je vais vous prendre carrément ça parce qu'il n'y en a pas dans les autres donc ils sont tous ceux-là mais franchement ils sont pas ouf ils sont vraiment pas ouf ils sont juste jolis quoi c'est voilà il y a mieux il y a mieux hier donc du coup je vais appliquer j'ai appliqué j'ai appliqué celui-ci celui-ci ah non même pas même pas celui-ci vient de la Beauty Food Box aussi là on m'a envoyé de la Beauty Food Box je vais prendre un crayon que je viens d'acheter chez Yves Rocher on va voir ce qu'il donne donc ce crayon se présente comme ceci donc il y a un petit côté goupillon un petit côté crayon voilà donc je vais prendre le petit côté goupillon et brosser mes sourcils et je vous laisse là c'est juste horrible donc ce que je vais faire c'est que avant de mettre le spray que je devais faire je vais mettre quelque chose pour préciser la forme parce que c'est horrible c'est horrible mais c'est pas la faute du crayon le crayon marque très bien et tout c'est que moi j'ai plus l'habitude donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci donc ces pinceaux là viennent de chez Aliexpress ou je les ai achetés sur Amazon mais je crois que c'est Aliexpress de toute façon c'est en barre d'infos mon sourcil je les ai rattrapés comme j'ai pu donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sprayer mon visage avec le highlighter je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec ce pinceau ci qui est assez large que j'aime bien pour poudrer mon arcade sourcilière je les couleurs les teintes et tout on s'en fout les palettes parce que je vais en utiliser 10 000 si je vous le montre à chaque fois 10 000 palettes on s'en sort pas donc le pinceau de chez Wish que je vais prendre alors un marron assez foncé je vais venir appliquer un oblique sur la partie externe ma paupière une chose de l'autre côté et ensuite je vais venir relier la petite place aussi je ne vais pas dire qu'il est génial que je vais venir appliquer sur tout mon ras de cils donc du coup je vais prendre un marron un peu orangé pour venir dégrader juste ici je vais faire mon ras de cils mais ça je n'arrive pas à le faire là je me rapproche de mon mur celui-ci qui est un petit pinceau boule comme ça j'aime bien et je vais venir prendre du noir que je vais venir appliquer uniquement dans mon coin externe prendre mon pinceau de ma teinte précédente qui est là pour venir dégrader mon noir on va venir faire un cut crease j'ai envie de réutiliser mes pinceaux de tout à l'heure parce que je n'ai pas utilisé juste pour faire la précision ce serait bête donc je vais utiliser mes pinceaux de tout à l'heure et je vais venir prendre l'anti-cerne super stay 24h voilà parce que moi j'aime bien ça ne me dérange pas de faire des cut crease avec un anti-cerne et celui-là il est vraiment bien parce qu'il est assez fluide en fait donc je vais faire ça hors caméra et je reviens on en est là donc maintenant je vais venir prendre cette teinte-ci je vous la montre je ne sais pas pourquoi je vous avais dit que je ne vous montrais pas mais tant pis que je vais venir appliquer sur toute la paupière donc voilà on en est là maintenant je vais venir prendre un petit phare liquide rose col non rose blanc avec ce pinceau-ci voilà donc je vais venir liner on va dire faire un liner faire un liner tout simplement voilà je vais venir faire un liner tout basique donc ça comme d'habitude je ne vais au clim pas parce que je suis archigneux je vais venir prendre mon mascara de chez Yves Rocher de 160 360 ensuite je vais venir prendre mon mascara de chez Maybelline le style sensationnal waterproof pour mettre au ras de cil inférieur voilà ce que ça donne donc l'autre oeil je ne vous le filme pas parce que ça serait beaucoup trop long déjà je vous dis que je suis à 40 minutes de vidéo donc le montage risque d'être dardard donc ça donne ça c'est que les pinceaux de cette gamme là donc je vous mettrai quand même en barre d'infos de Amazon donc là il y en a plusieurs normalement mais je ne sais pas tous si vous les montrez ça ne sert à rien pas top top quoi par exemple ceux là pour faire toutes les petites zones les ratils tout ça et tout c'est plutôt chouette mais franchement il y a mieux ailleurs quoi donc les oui ça fait un petit moment que je les ai et pour l'instant ils n'ont pas perdu de poils à part celui-ci et d'ailleurs je ne voulais plus l'utiliser pendant ces moments puis finalement un jour je me suis dit j'en ai besoin d'un ils sont tous sales je m'en suis servie et du coup je l'ai lavé je me suis dit on va voir et il n'a pas perdu de poils donc ils sont plutôt pas mal je ne vais pas dire qu'ils sont vraiment bien je trouve qu'ils sont plutôt pas mal après je ne peux pas vous comparer avec des pinceaux de grande marque parce que je n'en ai pas ensuite ceux-là alors ceux-là je les adore pourquoi ? parce qu'il y a des tout petits pinceaux comme ça et ça pour faire les petites zones c'est juste génial c'est juste génial donc ceux-là je les conseille donc je crois que je vais les acheter sur l'Ali Express je ne sais plus je vous mettrai de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos le travail je vais le faire en caméra donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous a plu on se dit à samedi prochain même heure et ciao